plat plat team c'est vivien alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les nouvelles zones alors c'est une des nouvelles zones donc ça sera c'est ça sera c'est les ruines de tishra tishra voilà j'ai fermé pendant une petite heure là une heure pile poil d'ailleurs donc j'ai fait exactement en expérience avec le bonus 200% quotidien j'ai fait exactement 1,478 % en une heure c'est pas dégueu c'est peut-être mieux ailleurs faut se le dire après donc du coup ça c'est sans les pierres de marnie parce que vous avez des pierres de marnie aussi sur cette zone donc moi j'en ai exactement rempli 6 en une heure donc c'est pas mal du tout donc on ira voir après combien ça peut nous rapporter sinon en termes d'argent je vais être franc avec vous c'est pas ouf mais je pense que c'est un minimum je pense que c'est un minimum en sachant que la zone à ouvrière le node n'est pas monté à fond voilà ça c'est pas des plus opti donc du coup je pense que ça va être assez c'est un minimum alors en minimum donc du coup moi à une en une heure en token j'en ai fait exactement 5440 et ils valent 1160 unités dont ce qui nous fait du 6 millions 310 000 quelque chose moi j'ai gardé alors c'est un choix j'ai gardé aussi les deux j'appelle ça un deuxième token ça vaut pas très cher ça vaut 410 j'en ai quand même fait 816 ça nous ça nous ça nous remonte un peu le truc ça nous fait là ça nous fait du 334 mille à peu près donc on est pas mal j'ai fait quatre cafras ici vous pouvez les voir ils sont ici j'ai fait cinq poussières c'est pas mal non plus donc on va dire en fait on a fait cinq cinq cafras en gros qu'est ce que j'ai fait récupérer j'ai récupéré des sautes de dragon l'enfant 20 bon pour l'instant j'en ai que 3 donc encore le temps de voir venir donc voilà en gros donc 545 1440 plus 816 plus les casques à phrase qu'à phrase et j'ai fait aussi 28 traces de la forêt donc c'est ça c'est pas dégueu ça dépend après vous pouvez les vendre moi je vais les vendre ce genre n'est plus l'utilité j'ai ce qu'il me faut en stock donc du coup on va dire je vais les vendre on va dire minimum ça sera à peu près je pense que ce soit partira au max mais on va les on va dire minimum c'est ce qu'on devrait récupérer pas trop loin avec la taxe à peu près donc en gros si on fait on si on fait tout le calcul en sachant que on peut looter vais vous montrer quand même avant qu'est ce qu'on peut looter faut juste que je retrouve le wiki et donc le wiki du wiki on descend descend c'est dans les hop 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 bon voilà elle veut pas descendre avec la molette elle veut que descendre avec la molette elle veut pas descendre au tournant donc on s'en fout alors c'est triche trichera voilà ici donc vous pouvez normalement loot un anneau un anneau des pierres noires d'armes et armures j'en ai looté je les compte pas normalement on peut soit aussi loot et des cristaux j'en ai pas eu cafras j'en ai eu poussière j'en ai eu ça j'en ai pas eu et résidus je pourrais pas vous dire comme ça si j'en ai eu eu parce que comme j'ai fait hier les quatre journalières donc j'en ai quand même blinde dans mon inventaire donc je sais pas je peux pas vous dire si ça je les ai eu ou pas donc je préfère pas les noter donc au total pour l'instant moi je suis sur une heure de forme c'est égal à peu près à 10 10 millions 500 mille on va dire ouais ouais 10 millions 500 mille quand une heure en sachant je pense que c'est un minimum moi le node est pas monté je pense qu'il ya peut-être moyenne d'augmenter un petit peu les tokens pour être un peu je pense qu'on peut monter je pense que ça peut être aussi rentable que les que les nagas en termes de token après en termes de d'argent à moins de choper un bijou c'est pas génial après si vous voulez faire l'arme avec une ligne de dragon là à du vancrum ça vaut le coup de farmer ici puisqu'on peut choper des résidus et en sachant qu'il en faudra quand même un peu blinde pour la faire donc du coup là moi je me dirige vers le node si je me pomme pas vers le node pour qu'on voit ensemble combien rapporte exactement en xp une pierre de marnie je pense qu'il va falloir sortir la calculette parce que j'aurais bien aimé avoir un chiffre rond mais malheureusement ce sera pas le cas alors il faut juste retrouver le node qui doit être elle est où la grande bicoque par là comme j'avais un peu tout aggro va falloir que je les bute sinon ils vont me taper pendant que je rends les pierres voilà ils sont en train de monter on va lâcher une petite flaque verdasse là on va venir me taper voilà bon du coup nous sommes à 36 679 et donc nous sommes passés à 36 787 donc attention nous devons sortir la calculette donc nous sommes à 36 787 et nous étions à 36 36 36 36 679 donc ce qui nous fait du 0 108 à peu près on va revérifier avec la deuxième que je dise pas de bêtises parce que c'est que c'est que c'est que c'est toujours possible donc donc attendez 36 787 donc attendez 36 787 on rend la deuxième donc nous étions à 36 787 euh et nous sommes à 36 et nous sommes à 36 euh 800 95 oui c'est ça c'est du 0 108 par pierre donc du coup on va tout rendre hein donc j'ai fait à peu près du j'ai fait un peu plus de 0 6 avec les pierres de marnie en plus donc comme j'étais à 1 à 1,4 et c'est ça équivaut à 2% à l'heure là avec les pierres de marnie c'est pas euh c'est pas ouf 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 mais ça va ça va ça va ça va en sachant que ici vous avez quand même euh 5 quêtes journalières qui vous donne un peu d'expé de combat euh des pierres et des petites et surtout des points de contribution c'est intéressant euh faut choisir euh la récompense soit on prend l'expé de combat soit on prend les dégâts voilà bon moi je prends l'expé de combat hein voilà on a une suite de quêtes euh Apparemment, ici, il faudra sûrement tuer plein, plein, plein de meubles. Là, la première fois, moi, je l'ai faite hier. Ici, vous pouvez, il vous donne une quête. Comme quoi, il faut interagir avec l'œuf de dragon vivant ici. Voilà. Donc, moi, je vous ai tout dit. Donc, écoutez, 10,5 millions à l'heure. En minimum, je pense que c'est vraiment un minimum. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Après, 2% à l'heure avec les pierres de Marnie, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Donc, c'était bien sûr 2% avec le boost journalier. Et surtout, petite chose à rappeler. Moi, je l'ai fait le matin de très, très, très bonheur. Pour histoire d'être vraiment tranquille, il n'y avait personne. J'ai eu une personne qui est passée sur le spot pendant mon heure. Mais sinon, j'étais tout seul. Donc, vraiment, je pense que c'était le mieux. Après, voilà, il faut à vous de voir si vous voulez former ici ou pas. En sachant qu'on n'a aucun pare-chaud pour des reliques ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, je vous l'ai présenté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. On testera, bien évidemment, les loups. Ici, 490. Je pourrais vous tester ça, mais franchement, c'est juste comme ça. Si vous voulez savoir, dites-moi en commentaire si vous voulez savoir pour la zone A210. Parce que normalement, je n'ai pas la paie ni la d'épée pour y aller. Je suis ric-rac, quoi. Je suis vraiment just. Je n'ai pas de coutoum. Je n'ai pas de nouvel air. Je n'ai pas d'arme de boss. Donc, du coup, moi, j'y suis allé dans les quêtes d'histoire. Et ça piquait un petit peu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501